Salut tout le monde, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Nation. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de Battlefield 2042 et on va bel et bien parler de son grand frère, Battlefield 1, qui fait son grand retour sur les Steam Charts. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actualité Battlefield. Depuis le moment où je prépare cette vidéo, je me suis aperçu que Jackfrags avait sorti une vidéo un petit peu similaire à celle que je vous préparais. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire une vidéo ressentie et discussion autour de Battlefield 1. On va se rappeler les bons souvenirs et les moins bons pour certains peut-être. Et on va surtout se demander où est-ce que ça a pu merder après Battlefield 1. Alors pourquoi vous parlez de Battlefield 1 aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'après une magnifique baisse de prix sur Steam, le jeu était disponible à seulement 5€ contre 30 aujourd'hui. Le jeu est remonté à plus de 53 000 joueurs en pic et en quotidien à peu près 8 à 10 000 joueurs. Donc tout simplement, c'est exceptionnel pour un jeu qui a quand même 6 ans. Et donc, il valait quand même la peine de faire une petite vidéo pour vous parler de cette pépite parce qu'il faut dire que Battlefield 1 est quand même un très bon jeu. Je vais tout de suite vous donner mon avis, même à une trentaine d'euros aujourd'hui, le jeu les vaut. Donc si vous voulez participer à l'expérience Battlefield vraiment à l'ancienne, une expérience complètement différente de celle de Battlefield 2042, je vous le conseille vivement, surtout si vous avez commencé Battlefield au niveau de Battlefield 5 ou de Battlefield 2042, Battlefield 1 saura vous montrer ce qu'est réellement l'expérience Battlefield. Mais laissez-moi quand même vous convaincre. Battlefield 1, c'est quoi ? Battlefield 1, c'était quoi ? Battlefield 1, à sa sortie, le 21 octobre 2016, c'était 9 cartes et 6 modes de jeu. Moi, personnellement, je m'en rappelle très bien parce que j'attendais avec impatience la sortie de Battlefield 1. J'étais sur mon petit PC portable en opération Sentinelle à Paris et c'est vraiment les bons souvenirs. On attendait vraiment ce jeu avec impatience. Maintenant, Battlefield 1, c'est quoi ? Avec tous ces DLC, le jeu a 29 cartes, 29 cartes, c'est juste énorme. Quand on voit qu'actuellement sur Battlefield 2042, on en a une dizaine à tout péter. Aujourd'hui, vraiment Battlefield 1, si vous voulez y jouer, c'est quand même 29 cartes, c'est juste exceptionnel. Alors, les 29 cartes ne sont pas toutes aussi réussies les unes que les autres, mais elles ont vraiment toutes leurs identités et ont vraiment tout leur style de jeu. Et c'est ça qui était vraiment cool. Chaque DLC avait vraiment son atmosphère et c'est ce que j'apprécie personnellement sur Battlefield 1. Le sound design était vraiment réussi et arrivait même parfois à nous mettre dans des situations relativement anxiogènes. Au niveau des cartes, l'ambiance et l'immersion étaient vraiment totales. Personnellement, j'ai rejoué à Battlefield 1 ces derniers jours pour vous enregistrer des images, pour vous mettre en fond de cette vidéo et j'ai vraiment adoré. Alors, au début, ça a été un petit peu compliqué pour se réadapter au gameplay Battlefield 1 parce qu'il faut dire qu'on a quand même passé pas mal d'heures de jeu sur Battlefield 2042 et ça n'a absolument rien à voir. Alors forcément, oui, c'est un petit peu moins nerveux parce qu'il n'y a pas de déplacement avec des spécialistes volants et ayant des grappins. Mais vraiment, vous retournez aux sources de Battlefield, vraiment le FPS immersion, vraiment où le team play rentre énormément en compte. Là, clairement, si vous n'avez pas de medic et de personne pour vous donner des munitions dans votre escouade ou dans votre équipe, c'est complètement la merde. Donc vraiment, si vous voulez voir à quoi ressemblait ou à quoi ressemble encore aujourd'hui Battlefield, Battlefield 1, c'est vraiment l'expérience complète. Où est-ce que ça a pu merder ? Comment on a passé de Battlefield 1 qui était un jeu vraiment exceptionnel à Battlefield 5 qui était un petit peu moins bon, à Battlefield 2042 qui n'est vraiment pas à la hauteur de nos espérances pour rester poli. Mais je ne sais pas. Il y a eu des gros changements au niveau des studios chez DICE. Beaucoup d'anciens développeurs sont partis ailleurs. Ça, malheureusement, c'est la vie et personne ne peut le contrôler. Mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de pression au niveau d'Electronic Arts pour faire énormément de rendement. On voit à l'heure d'aujourd'hui, surtout avec l'event Liquidator, on a pu le voir sur Battlefield 2042, on cherche énormément de rendement sur la franchise avec la vente de beaucoup de skins. Et je ne pense pas que ce soit une solution pour faire vivre la licence Battlefield parce que les joueurs Battlefield vraiment à l'ancienne ne sont pas du tout habitués à ce genre de fonctionnement contrairement à une licence comme Call of Duty ou bien même Apex qui est arrivé avec ce fonctionnement-là dès le début. Battlefield est quand même présent sur la scène des jeux vidéo depuis quasiment 20 ans, même maintenant 20 ans. et avait son mode de fonctionnement bien à lui. Et malheureusement, vouloir le changer, ça ne plaît pas à tout le monde. Et moi le premier. Donc je pense sincèrement que Battlefield, du moins DICE et Electronic Arts, ont intérêt et même tout intérêt pour leur bien à faire machine arrière pour le prochain Battlefield et à vraiment nous proposer une expérience Battlefield pure et vraiment complète comme on avait pu l'avoir sur ce Battlefield 1 ou même Battlefield 5. malgré tous ses défauts. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu nostalgique à propos de Battlefield 1 vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un malin plaisir à relancer ce jeu pour vous proposer un petit peu de gameplay et vous reparler de l'un de mes Battlefield préférés. Je tiens également à vous remercier des retours à propos de la dernière vidéo à propos de Battlefield 2042. Malgré les difficultés que le jeu a, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder le contenu qu'on vous propose. Si ce genre de vidéo à propos des anciens Battlefield vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à lâcher un petit j'aime. Donc voilà les amis, c'était Romain et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo forcément à propos de Battlefield. Moi je vous fais des bisous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501